Ah, encore un bon petit café, merci Michel. J'ai oublié, vous êtes là. Idéal au rendez-vous. Donc bienvenue à cette nouvelle chronique biblique. Et bien sûr, comme vous vous y attendez, Michel a encore pas mal de questions à me poser. Et on va essayer d'y répondre, d'approfondir le sujet. Michel, qu'est-ce que tu veux nous partager aujourd'hui ? Bonjour Thierry, bonjour le public, bonjour à vous tous. Merci d'être au rendez-vous aujourd'hui pour cette nouvelle chronique. Donc aujourd'hui Thierry, j'ai une question qui m'a été posée lors de l'évangélisation venant de nos amis à Thémane Jéhovah. Donc c'est la question qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11. On va le lire, verset 3. Et c'est l'apôtre à Paul qui écrit ici à l'église des Corinthiens. Il dit « Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef de Christ, c'est Dieu. » Les témoins Jéhovah voient ici qu'il y a une différence entre Dieu le Père, Dieu le Fils, comme s'il y avait deux personnes distinctes. Donc c'est une question qui m'a été posée. Donc moi j'ai répondu qu'en Jésus-Christ, il y a cette double nature. Il y a la nature divine et humaine. Donc la réponse que j'ai juste donnée, c'est que chacun de ceux, cette nature, joue un rôle. En tant que Fils, Jésus-Christ, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Donc il accomplit tout ce que Dieu lui donne à faire. C'est pour ça que lui, il dit que c'est Dieu qui est le chef de Christ, qui lui donne le commandement d'accomplir tout ce qu'il avait à faire ici, sur cette terre. Donc à toi Thierry, comment tu pourrais expliquer ça, peut-être un peu plus dans la profondeur, pour que nos publics puissent bien comprendre ce passage. Effectivement, on le fait à chaque fois, il faut remettre le passage dans son contexte et de savoir que nous dit le texte, de quoi est-ce que l'on parle, à qui est-ce que les choses sont adressées. Ici c'est Paul et il parle à l'Église, donc à des chrétiens qui sont déjà affermis. On sait que des fois il dit des choses qui sont un petit peu dures et difficiles à comprendre. Mais ici en fait il nous parle de la chaîne d'autorité. Et dans la chaîne d'autorité, bien sûr, ça ne remet pas en cause l'unicité de Dieu. Comme on l'a vu, Dieu le Père s'est incarné en Jésus-Christ. Donc effectivement, quelqu'un qui n'a pas cette notion, c'est-à-dire qui ne sait pas répondre correctement à la question du Seigneur, qui dites-vous que je suis, peut avoir cette confusion à l'intérieur de lui, en se disant mais alors il y a Dieu qui est là, qui est au-dessus de tout, et puis Jésus-Christ qui serait une autre personne et qui serait subordonné et soumis à lui. Donc on pourrait effectivement penser qu'il y a deux personnes différentes. Non, il n'y a pas deux personnes différentes, mais comme tu as bien expliqué, il s'agit de rôles différents. Et ici, Paul nous parle d'une chaîne d'autorité. Dieu, bien sûr, on le comprend, il est au-dessus de tous. On a vu ça dans Éphésiens, au chapitre 4 et le verset 6. Éphésiens 4, 6, on l'a déjà vu, je le rappelle. Il nous dit qu'il y a un seul Dieu. La Bible est claire, il y a un seul Dieu, c'est marqué encore une fois. Dieu est Père de tous. Donc c'est bien le langage biblique. En ce qui concerne Dieu, on dit Dieu le Père. Elle ne dit jamais Dieu le Fils, ni Dieu le Saint-Esprit. Mais Dieu le Père, qui est le Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et dans cette chaîne d'autorité, elle correspond à quelque chose d'extrêmement précis et qui concerne le fonctionnement de l'Église. C'est là où peut-être nos amis, les témoins de Jéhovah ne comprennent pas, parce qu'il y a des choses qu'ils réfutent, mais c'est en dehors du sujet que l'on veut débattre, notamment sur le Saint-Esprit. Et là, il nous parle effectivement de la chaîne d'autorité, surtout dans le cadre de la prophétie et de la prière. Donc c'est très, très, très spécifique. Et j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça ne concerne pas l'unicité, donc je ne vais pas m'y répondre. Mais je veux garder cette notion d'autorité. Là, on voit le commandement et on veut bien le comprendre. Et bien sûr, quand on fait référence à Dieu, on peut comprendre qu'il soit au-dessus de tous. Dieu est au-dessus de nous, il n'y a pas de souci. N'importe quelle personne pourrait comprendre que oui, effectivement, Dieu, il est plus fort que nous, il est plus grand que nous, il sait toutes choses. Il est omniscient, il est omniprésent. Donc forcément, Dieu... Il vit en dehors du temps. Voilà, il vit en dehors du temps. Donc il remplit tout l'univers. Il n'y a pas plus grand. Il n'y a pas plus grand. Donc on comprend bien qu'il soit tout en haut de la chaîne de commandement. D'ailleurs, c'est ce qui est dit, au-dessus de tous. Et si on reprend ce passage, parmi tous. Dieu est aussi parmi nous. Oui, parmi tous. Pourquoi ? C'est l'omniprésence de Dieu. Mais je veux attirer notre attention sur le fait que quand on prie, lorsque deux ou trois se réunissent, qui est parmi nous ? Et oui, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. D'accord ? Effectivement, parce qu'il a dit aussi dans Matthieu 28, verset 20, « Je serai avec tout jusqu'à la fin du temps. » Voilà. Tous les jours. Tous les jours. Je serai avec vous tous les jours. Donc il est avec nous tous les jours. Et là où deux ou trois sont réunis, il est au milieu de nous. C'est Jésus qui parle pourtant. Alors qui c'est qui est parmi nous ? Dieu ou Jésus ? C'est le même. C'est exactement le même. Nous, on comprend bien cette chose-là. Mais ça explique bien aussi le verset quand il dit « et parmi tous ». Et il finit par dire « et en tous ». Peut-être que certaines personnes ont des soucis parce qu'elles ne comprennent pas le rôle du Saint-Esprit. Et nous, nous savons que nous avons reçu l'Esprit de Dieu et il est en nous. C'est Jésus qui est en nous. Donc on a cette chose-là qui nous montre donc que Dieu est vraiment au-dessus de tous et que lorsqu'il est parmi nous, on parle de Jésus-Christ et il peut être en nous, c'est le Saint-Esprit. Donc arrive en deuxième position, Jésus-Christ. Pourquoi ? C'est la chair. On parle bien sûr de l'incarnation. C'est le langage de la Bible. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on ne dit pas Dieu le Fils, mais le Fils de Dieu. Ou comme disait Jésus en parlant de lui-même, le Fils de l'homme. Donc pourquoi est-ce qu'il arrive en deuxième et nous, on n'est pas au-dessus ? Parce que lui, lorsqu'il est venu, il était sans péché déjà. Il n'a pas commis de péché. Et quand on comprend bien cette double nature de Jésus, il est aussi Dieu. Et puis il est venu nous sauver. Déjà, son origine, ce n'est pas d'ici bas. Tout à fait. Il dit, je viens d'en haut. Voilà. Et vous, vous êtes du bas. Exactement. Donc on nous parle de sa nature humaine, de l'incarnation. Et donc Christ, la Bible nous dit qu'il est supérieur à nous. Il n'y a pas de souci. Mais même nous, on le comprend. De toute façon, qu'il soit supérieur à nous en tant qu'homme. Comme je l'ai dit déjà, il n'a pas commis de péché, alors que nous, oui. Et c'est même pour ça qu'il a dû venir, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et que lui, il est venu payer ce prix-là. Je vais attirer votre attention sur le chapitre de Hébreu. Hébreu au chapitre 4, et le verset 15. Dans Hébreu 4, 15, il nous dit ceci. « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toute chose, sans commettre de péché. » Donc, on l'a vu, je peux le rappeler, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, Dieu est venu sur terre, il s'est fait homme, il n'a pas voulu être égal à Dieu. Donc, il a mis ses prérogatives divines de côté. Philippien, chapitre 2. Voilà, Philippien, chapitre 2. Je vous encourage à le lire, parce que c'est formidable. Et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais il dit qu'il a pris la même nature de serviteur. Il est venu, et il a été comme nous. Donc, ce passage le confirme, il a été un homme, il a pensé comme un homme, il a agi comme un homme, mais dans tout ce qu'il a fait, il n'a jamais péché. C'est la grande différence avec nous. Mais il est aussi notre souverain sacrificateur. Ça, c'est important, parce qu'on a besoin, on avait besoin d'un intermédiaire entre Dieu et nous. Et la vie nous dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et nous, Jésus-Christ, homme. Et en tant qu'homme, il a une position qui est celle de souverain sacrificateur. On reprend toujours Hébreu, c'est pour ça que j'aime beaucoup le livre de l'Hébreu. Hébreu au chapitre 5 et du verset 5 au verset 6, il nous est dit « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. » Ce n'est pas lui qui l'a pris, ça lui a été donné. « Mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Encore une fois, on voit bien que Jésus-Christ est apparu quelque part dans le temps. Et bien sûr, pourquoi est-ce que Dieu lui dit « Tu es mon fils ? » C'est lui qui l'a engendré. Même si on reprend le passage de Luc, on voit bien que c'est l'Esprit-Saint qui couvre Marie. Donc on pourrait se dire « C'est l'Esprit-Saint, le Père de Jésus. » Et comme l'Esprit-Saint et Dieu, c'est la même chose, ce n'est pas une troisième personne, mais c'est la même chose, l'enfant qui est né. Dieu, quand il en parle, qu'il parle de la chair qui est là, il dit « Oui, c'est moi, son Père. » Et lui, tu es mon fils. Mais c'est lui qui est là. Puisque Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. On a vu tous ces versets qui nous parlent de ça. Il dit donc ça, mais en plus, il continue, il dit « Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours. » selon l'ordre de Melchizedek. Il faut comprendre un petit peu la situation. Un sacrificateur, il était remplacé à sa mort. Lorsqu'il arrivait en âge de finir son service et on avait un autre sacrificateur qui venait. Sauf qu'avec Jésus-Christ, il est mort et ressuscité. Et vu qu'il va vivre pour l'éternité, personne ne peut le remplacer. Il sera irremplaçable. Donc voilà pourquoi il est dit que tu seras pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Donc un ordre supérieur au sacrificateur de l'allié de Aaron. Donc, ça nous permet de conclure que Jésus-Christ, là, il est normal qu'il soit au-dessus de nous en tant qu'être humain. Rappelons-le qu'un de ses titres, c'est qu'il est fils de David. Donc, il a aussi droit à la royauté. Il est notre roi. Et il est aussi notre sauveur. Rappelons-le, il y a aussi l'Emmanuel. Ce qui veut dire Dieu avec nous. Donc c'est bien Dieu qui est là, qui a pris la forme humaine et met dans l'ordre de commandement d'autorité. Dieu qui est invisible est au-dessus de tout. Ensuite, vient Jésus-Christ et ensuite, on vient nous après nous en tant qu'hommes. Nous avons l'autorité qui nous a été donnée puisqu'on a été créés les premiers et que la femme a été créée ensuite à partir de nous. C'est simplement l'ordre de commandement de la chaîne d'autorité. Et donc, elle ne remet pas du tout en cause l'unicité de Dieu. Puisqu'on comprend bien la double nature de Jésus-Christ. On voit bien que tout est respecté. Mais ça a effectivement affaire à quelque chose qui reste dans le temps. C'est-à-dire pourquoi Jésus est venu ici. Et on voit bien qu'on sort simplement du cadre de l'unicité pour expliquer ce langage-là et qu'on doit aborder d'autres choses qui sont notamment l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. Il va se passer l'évolution des choses jusqu'à la fin des temps. Donc on sort un petit peu du cadre de l'unicité mais pour bien comprendre pourquoi on nous parle de cette chaîne d'autorité et que c'est dans ce genre-là. Donc on va tourner dans 1 Corinthiens 15. On ne va pas tout lire 1 Corinthiens 15 mais cela nous est expliqué, ça nous résume un petit peu le chose. Le premier point qui nous est dit c'est que la mort est entrée dans le monde à cause d'Adam. Donc nous, dans la chair, on meurt tous à cause d'Adam et que le péché est en nous. Ça, c'est la chair. Mais la résurrection, elle vient par Christ qui est aussi le second Adam. Et donc nous mourrons tous en Adam, c'est ce que nous dit le passage, c'est la chair, et nous revivrons tous en Jésus-Christ mais avec un corps glorifié. La chair disparaît. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Michel, mais c'est comme ça que les choses se font. Parce que oui, parce que la chair et le sang ne rétrouvent pas le royaume de Dieu et de la parole. Exact. La chair et le sang ne rétrouvent pas du royaume de Dieu et c'est pour ça qu'il y a cette distinction. La chair meurt en Adam. Même nous, la Bible a dit qu'on sera changés. Oui, en un clin d'œil. En un clin d'œil. Donc ça prouve que la chair que nous portons en ce moment, ça va rester là sur terre. Voilà. La terre retourne à la terre. Voilà. Nous sommes poussières et ça retournera à la poussière. Mais l'espérance que nous avons, c'est qu'on sera changés et on sera dans un corps glorifié. Donc on revit en Jésus-Christ mais il nous dit chacun selon son rang. Christ étant le premier. Donc vous pouvez suivre avec nous avec le verset 24, 26 et suivant. Je vais commencer à partir peut-être du 26. C'est ça, 24, 26. Il dit ensuite viendra la fin. On nous parle de cette eschatologie, c'est-à-dire les étapes de la fin des temps. Il dit ensuite viendra la fin quand il, il parle de Jésus-Christ, remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Encore une fois, on pourrait croire qu'il y a deux personnes mais non, c'est lorsque Jésus-Christ aura fini ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire l'établissement du royaume de Dieu, il le remet à celui qui est Dieu et Père. Après avoir coiffé, détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne, Jésus est roi, donc il est au-dessus de nous, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. On a vu qu'il a tout remis et il lui a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. On voit bien les deux rôles complètement différents. Le rôle de la chair, de l'incarnation de Christ va se terminer et tout va revenir à Dieu. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses afin que Dieu soit tout en tous. En tous, en nous, en tous. Amen. Donc, ici, ça nous parle de la fin, du rôle de l'incarnation, de ce pourquoi Jésus est venu nous sauver, établir son église, établir le royaume de Dieu une fois qu'il aura vaincu tous les ennemis de Dieu dans la chair, bien sûr. Il sera glorifié et il apparaîtra ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire notre Dieu. C'est lui, notre Dieu. Et pour cela, on va tourner dans Apocalypse au chapitre 21 et le verset 3 qui nous dit « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Je vais m'arrêter un petit peu tabernacle ici, c'est-à-dire l'habitation de Dieu avec les hommes. Le tabernacle. Et il parle effectivement du corps qu'il se donne. Mais là, on va voir qu'il y a quand même une différence. Et il explique en fait juste après, il dit « Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Et nous, on sait qu'à la fin des temps, qui règne et qui voit-on sur le trône ? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vient. Et c'est lui qui est le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est en cela que Jésus peut dire « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Des titres qui sont donnés à Dieu le Père dans l'Ancien Testament. Qui était au commencement ? Dieu le Père. Et qui sera finalement à la fin ? Dieu le Père aussi. Mais on le verra sous cette forme que nous connaissons qui est Jésus-Christ mais glorifié. Mais glorifié. Et chose extraordinaire, c'est qu'en plus, il va changer de nom. Et on ne connaît pas ce nom. Il dit « J'aurai un nom nouveau » dans Apocalypse au chapitre 3, verset 12. et il dit qu'il aura un nom nouveau. Donc même, on ne l'appelera plus Jésus-Christ. Pour l'instant, on l'appelle Jésus-Christ parce que c'est ce nom sous lequel il s'est révélé. Il dit « Voici, Père, je t'ai fait connaître ton nom. » Ce nom qu'il a fait connaître, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire il y avait Sauveur. Il est venu pour nous sauver. Amen. Amen. J'espère que j'ai bien répondu et que même si j'étais un petit peu loin, ça montre bien la profondeur de la chose et qu'il n'y a pas deux personnes ni trois personnes dans la divinité, mais simplement une seule personne, Dieu le Père, qui s'est incarné. Merci Thierry. Nous comprenons bien qu'il y a, que nous avons un seul Dieu, un seul Sauveur et un seul Berger. Et comme Thierry a dit, il y a beaucoup de choses, enfin, de noms qui ont été attribués à Dieu dans l'Ancien Testament. Mais Jésus-Christ lui-même aussi, il le portait comme le Berger. Nous savons que dans psaume 23, le Seigneur a Dieu qui dit « Je suis le bon Berger. » Mais Jésus aussi... Alors, psaume 23 dit « L'Éternel est mon Berger. » Et dans Jean chapitre 10, on voit aussi que Jésus-Christ dit « Je suis le bon Berger. » Il est le bon Berger. Donc, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul Berger. C'est lui de l'Ancien Testament et c'était incarné en Jésus-Christ. Et ça aussi, ça me fait penser qu'il y a beaucoup de choses qui ont été attribuées à Dieu aussi, comme des prérogatoires à des dieux dans l'Ancien Testament. Même les décodes du commandement qui parlent de ça. Puis, Jésus-Christ, il l'a exercé lors de son ministère sur la terre. Par exemple, on voit bien le passage dans Marc chapitre 2 quand il a dit qu'il y avait le paralytique qui était là. Il lui dit directement « Tes péchés te sont pardonnés. » Donc, qui peut pardonner les péchés ? La réaction des Juifs qui étaient là dit « Mais c'est ton blasphème. » Il dit « Mais il y a seul Dieu. » C'est Dieu qui peut pardonner les péchés. Amen. Mais Jésus-Christ, il leur a fait comprendre que le Fils de l'homme aussi sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Amen. Alléluia. ce n'est pas contradictoire par rapport à la parole de Dieu. C'est Dieu, comme tu as dit, c'est Dieu lui-même qui est venu en Jésus-Christ. Donc, il est venu pour nous sauver. Donc, il a pris cette position pour pouvoir nous pardonner. Merci Thierry pour ça. Et comme tu as dit aussi, les bergers, enfin, le commencement, la fin, l'alpha et l'oméga, on voit tellement de titres qui étaient attribués à notre Seigneur, l'Éternel, dans l'Ancien Testament, qui est Jésus-Christ. Il s'est approprié, c'est pas, il a usurpé cette autorité, mais c'est lui-même, en fait, pour nous faire comprendre qui est le Père et moi. C'est ce qu'il a dit. Somme 1. Il dit, moi, en plus, il dit, moi et le Père, somme 1. Amen. C'est pour ça qu'avec ces exemples, on voit bien que, on cite souvent ces versets-là, mais il y a d'autres versets auxquels on ne pense pas, des fois, comme le psaume 23, qui nous dit, l'Éternel est mon berger. Et Jésus, quand il vient sur tel, il dit, je suis le bon berger. Et juste une annotation par rapport à bon, parce qu'on retrouve ça dans Matthieu, quelqu'un vient s'approcher de Jésus, il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de bon ? Et Jésus répond, il dit, mais un seul est bon. Un seul est bon. Et on comprend qu'il parle de Dieu. Et lui, il dit, je suis le bon berger. Donc, dans le bon berger, il réclame doublement le titre d'être l'Éternel. C'est comme ça aussi qu'il faut voir les choses. Et il dit, c'est dans Jean 10, 11, l'expression, je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous comprenez ? Le bon berger donne sa vie, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel, donne sa vie. Et on l'a vu, j'en ai parlé, le Dieu de l'Ancien Testament, pour que l'Ancien Testament soit fini, il faut constater la mort du testateur. Donc, l'Éternel dit, il faut que je vienne mourir. Mais Dieu ne peut pas mourir. Donc, il s'est donné un corps de chair dans lequel il puisse mourir. Voilà pourquoi il dit, je suis le bon berger et que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Maintenant, attention, nous ne sommes pas tous ses brebis. malheureusement. Malheureusement. Malheureusement, nous ne sommes pas tous ses brebis et il y a des conditions qu'il faut remplir pour appartenir à Dieu. Et notamment, une des conditions, c'est d'avoir son esprit. C'est pour ça que je veux rebondir aussi encore sur un autre passage de la Bible qui est dans Éphésiens, Éphésiens au chapitre 4, cette fois-ci au verset 4, qui nous affirme qu'il n'y a qu'un seul esprit. Parce que c'est vrai que là, on parle souvent du Père et on parle du Fils et je ne veux pas négliger non plus le Saint-Esprit puisque dans la Trinité, ils croyaient que le Saint-Esprit est une troisième personne. Donc, je veux aborder ça brièvement. La Bible est claire, il y a un seul esprit. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. S'il y a un seul esprit, est-ce que ça veut dire que le Père n'a pas d'esprit ? C'est la question bête qu'on pourrait se poser ou est-ce que ça veut dire que Jésus-Christ, c'est pareil, il n'a pas d'esprit. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. On ne peut pas dire les choses comme ça. Mais on voit bien qu'il y a un seul esprit avec un grand E, un seul esprit et la Bible nous dit que Dieu est esprit dans Jean 4, 24. D'accord ? Et qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si Dieu est esprit et qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un seul esprit, l'esprit est Dieu. Déjà, c'est clair, c'est mathématique et avec Dieu, ça marche les mathématiques. Même si moi, je suis nul en maths, j'arrive quand même à comprendre que là, ça ne fait que un. Ça ne fait que un. Et donc, le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint ou juste l'Esprit, ce n'est pas donc une troisième personne, mais c'est Dieu lui-même. Et il y a un autre passage qui nous dit le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, et le Seigneur, c'est Jésus. Mais je vais tirer votre attention sur ce passage de Romain 8, au chapitre 8 et au verset 3 qui nous dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Amen. Encore une fois, on a le schéma qui nous est donné qui montre bien que Dieu s'est incarné et pourquoi est-ce qu'il a fait ? Parce que le péché donnait la mort et qu'aucun être humain ne pouvait payer le prix. Donc, Dieu a dit « Je viens ». D'accord ? Il dit « Je viens ». Voici dans le rouleau du livre, il est écrit de moi « Je viens pour faire ta volonté ». Donc, il est venu dans l'Hébré chapitre à 10. Voilà. Il est venu et il s'est incarné et quand il s'est incarné, il a pris une chair à cause du péché. Il a pris une chair semblable à celle du péché. Mais bien sûr, l'être qui est né de la Vierge Marie, il l'appelle son fils. C'est son propre fils. Voilà pourquoi la Bible en parle comme ça et qu'il est notre sauveur. Et pour revenir sur cette expression aussi, puisque Dieu est venu et puis il a mis fin à la mort et il nous offre la vie éternelle. C'est un immense cadeau. Mais, et gratuit. Et c'est gratuit. Merci Michel. On ne peut pas résister à ce genre de choses. C'est gratuit. Donc, Dieu est venu dans la chair en Jésus-Christ pour mettre fin au péché. Et voilà pourquoi on ne doit plus vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Et à certains, ça pose problème parce que recevoir le Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore. Donc, on veut être patient avec eux et les encourager. Dieu donne le Saint-Esprit à tout le monde. Mais regardons bien l'importance que cela a. Toujours dans Romains, au chapitre 8, mais au verset 9, cette fois-ci. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, ça s'adresse bien sûr à des chrétiens, mais selon l'esprit. Donc, pour Paul, c'était normal que lorsqu'il s'adresse à des chrétiens, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, la condition, si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Wow ! Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en nous ? Moi, je peux dire oui. Michel, tu peux dire oui. Amen ! Et on encourage toute personne à recevoir l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu peut habiter en nous. Est-ce que c'est une chose extraordinaire ? Non, on l'a vu tout à l'heure dans Ephésiens, au chapitre 4. Un seul Dieu est Père de tous, au-dessus de tous, parmi tous, et en tous. Donc, l'Esprit que nous recevons, c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Mais la suite du verset, voilà ce qu'il dit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, pense à Christ. On vient de nous dire Dieu. Et là, on dit de Christ, il ne lui appartient pas. Waouh ! Donc, pour appartenir à Dieu, il faut l'Esprit de Christ. Qui est ? Qui est Dieu. C'est la conclusion logique puisqu'il n'y a qu'un seul esprit et que l'Esprit que nous recevons, waouh ! C'est extraordinaire. En deux phrases, il nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est l'Esprit de Christ. C'est le même Esprit. Donc, la conclusion mathématique, un seul Dieu, un seul Esprit, un seul Jésus-Christ. Amen ! Voilà, je crois que on a fait un petit peu le tour de toutes ces choses-là et on peut remercier le Seigneur pour tout ce qui nous a fait comprendre les partagers et j'espère que vous avez beaucoup aimé. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas, likez, mettez le pouce, envoyez-nous vos questions aussi. on a à nous-mêmes plein de questions mais on voudrait répondre à vos interrogations aussi. Amen ! Je vous dis sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci Thierry, merci aussi au public. Donc, je vous dis encore, c'est pour votre connaissance de la parole, pour vous affirmer, pour que vous soyez des évangélistes, n'a pas à rougir si quelqu'un vous pose des questions. Vous avez toute la réponse. Et si vous avez, comme Thierry a dit, des questions qui vous tracassent la tête, venez nous voir et on va vous apporter la réponse auxquelles vous vous posez des questions. Donc, à bientôt, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir ! – Sous-titrage FR 2021